C'est un village au cœur de la capitale. Deuxième épisode à présent de notre série consacrée à la Cité internationale universitaire de Paris. 12 000 étudiants de 150 nationalités différentes s'y côtoient. Et tout est fait, vous allez le voir, pour favoriser les échanges et la fraternité. Bruno Lopez, Louis Simondé avec Laurence Commune. Je m'appelle Théophile, j'ai 27 ans, ça fait 3 ans que j'habite ici et je suis étudiant en anthropologie de la nature. Mais mardi soir, il y a une réunion où Tanguy va nous parler un peu du développement durable à la Cité U. 4,50 euros, vu tout ce qu'il y a, moi ça me tient à la journée. Oui, mais j'aime ça, je trouve la teneur nutritionnelle, elle est vraiment matérielle. Pour 4,50 euros, il tient bien au ventre le brunch du samedi. C'est du moins la vie de Théo au resto, le resto U, carrefour vie brillonnant de la Cité U. Quand je viens, je rencontre toujours du monde, on peut discuter de ce qui se passe à la Cité, des événements, etc. Il y a ça, puis on ne va pas se cacher, le prix, 3,30 euros le repas. Bon là, c'est brunch, mais c'est 4,50 euros. Mais ce n'est pas très cher, je ne mange pas jusqu'à 17h, 18h parce que c'est très costaud. Oh, il n'y a plus de croissant. Oh non. Eddie, il n'y a plus de croissant ? C'est comme un bon là, ça arrive. Ah, j'étais triste là. Théophile n'est pas argenté, mais il se sent privilégié. C'est son université qui l'a aidé à trouver une place ici. Un master en poche, le niveau minimum requis pour être hébergé à la Cité. Son studio, plus grand que les autres, est de ceux qui sont destinés aux chercheurs. Il est aussi plus cher qu'une chambre classique à 500 euros en moyenne. Mais ça reste une aubaine. Moi, en tant qu'habitant de l'Essonne, il y a entre 1h30 et 2h30 pour aller chez moi. Je ne pourrais tout simplement pas étudier à Paris sans habiter ici. Je pourrais aller dans un logement du Crous ou autre, mais ici déjà les loyers sont quand même globalement bas. La Cité-U, je la vois comme un petit village. C'est-à-dire qu'on sort de chez soi à l'improviste, on peut rencontrer un voisin, un résident. On discute « Ah, mardi, il y a telle réunion ». Je vois vraiment comme une espèce de socialité qui s'est perdue dans nos villes. Il y a beaucoup de rencontres à la Cité-U. J'ai entendu parler d'histoire devant la pelouse de la Maison Internationale. Après, c'est vrai que c'est un lieu propice à la rencontre pour les jeunes. Et je connais quelques couples qui se sont formés. À la prochaine, on se tient au courant. Autrement dit, ça pécho à la Cité-U. Pécho signifie séduire, sortir avec. C'est inscrit dans les petits roberts, les dictionnaires. Peut-être des bouquins que Théo et sa bande feront figurer dans leur projet. Une cabane à livres. C'est quand même pour les résidents. Un résident, il arrive à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, du soir, qu'il puisse accéder à cette boîte. C'est ça l'intérêt. Rencontre improvisée dans un des foyers. Un Égyptien, des Argentins, un creuset international, engagé dans la vie sociale, politique et culturelle de la Cité. Une façon de nourrir l'utopie d'un monde meilleur, né ici, un jour de 1923. Avant de refermer ce journal, c'est un faux 30 ans que les fans l'attendaient. La maison et le musée Serge Gainsbourg ouvriront le 27. C'est un faux 30 ans que les fans l'attendaient.